40 ans et pas de rime ouais c'est le titre la vidéo allez c'est parti salut team j'espère que ça va donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui j'affiche directement mon âge 40 ans et pas de ride c'est pas de l'avantardise tout simplement les mecs c'est un constat des faits comme vous pouvez le voir donc dans cette vidéo je vais vous dire ce que j'ai fait pour arriver à cet âge là et de avoir une peau dans cet état là et aussi vous dire et surtout vous dire mon retour sur le rétinol parce que pour ceux qui savent qu'ils ont suivi le délire j'ai commencé le rétinol il y a deux mois donc je vous dire mon expérience ce que c'est le rétinol en gros les effets négatifs que tu peux avoir les effets positifs et voilà quoi mais déjà avant de commencer la vidéo on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés petit rituel comme d'habitude c'est les deux petits noms juste ici bienvenue au vous petit récap pour toutes les personnes qui tomberaient sur une vidéo et qui ne connaissent pas via twitch tiktok ou bien youtube je suis tout simplement une personne qui partage son lifestyle que ce soit grooming ou fashion donc si ce genre de contenu te plaît abonne toi et l'excédent vidéo avant tout les mecs vous précisez une chose peut-être la martelée c'est d'utiliser une crème spf mec je voulais déjà dit mais c'est la base parce que le soleil c'est le premier ennemi de votre peau sur le vieillissement ok donc déjà si vous n'utilisez pas de rétinol spf crème solaire tout simplement et si tu utilises du rétinol crème spf ok alors comment je vais commencer cette vidéo premièrement je vais répondre une question que j'ai vu souvent mon espace commentaire c'est les gens qui me disent depuis quand tu fais attention à ta peau que tu utilises des produits pour ta peau etc etc en fait je pense c'est vraiment pour voir si c'est vraiment la cause du fait que j'ai quand même une bonne peau premièrement la cause première c'est comme tout c'est comme j'aime bien prendre l'exemple de la muscu c'est comme dans la muscu c'est la génétique dans tout c'est la génétique le point de base c'est la génétique j'ai une bonne génétique de base mais c'est pas parce que j'ai une bonne génétique de base que arriver à 40 ans je vais avoir une peau nickel si je fais de la merde vous comprenez le délire donc c'est pas ça fait pas tout ça fait une grande majorité des choses mais ça ne fait pas tout voilà ensuite franchement je prends je mets de la crème etc depuis que j'ai 24 ans au moins les mecs franchement depuis que j'ai 24 ans facile franchement facile et avant je mettais de la crème mais j'utilisais la crème pour le corps que je me foutais dans le visage et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos ça faisait pas j'avais une peau vachement grasse j'avais les pores dilatés j'avais plein de points noirs parce que c'est pas des crèmes qui sont adaptés pour le visage la peau du visage n'est pas la même que la peau du corps elle a pas la même épaisseur etc il ya plein de choses qui rentrent en ligne de compte donc tu peux voir que ça fait tout simplement 16 ans tu vois donc c'est pas rien donc je pense pas que c'est seulement la génétique qui fait que j'ai une bonne poumets non maintenant je vous ai parlé grosso modo de mes débuts dans le grooming on va passer sur le rétinol alors j'ai trois fioles de rétinol devant moi pourquoi parce qu'il ya le premier rétinol que j'avais essayé j'avais pas parlé de ça c'est le grain active rétinol 5% je vais t'expliquer c'est quoi la différence bref et là j'ai deux rétinol donc c'est le 0,5 et le 1% donc c'est la concentration va tout simplement alors j'avais commencé le grain active rétinol après il n'y a pas vraiment d'études qui montre que ça fonctionne ou quoi donc voilà je suis un peu métigé le seul truc que j'ai vu c'est que je n'avais pas la peau sensible parce qu'en fait il faut savoir que le rétinol ça sensibilise votre peau tu vois et avec ça je n'avais pas la sensation d'avoir la peau sensible après tu vas me dire ok mais les bons effets tu as vu quoi honnêtement j'ai pas vu vraiment quelque chose parce qu'à côté de ça je faisais des gommages je faisais des masques et j'avais ma routine donc honnêtement j'ai pas vraiment vu de changement en utilisant ce produit après je l'ai utilisé un mois un mois et demi presque de moi quand même mine de rien donc voilà ce que je peux dire rapidement sur le grain active j'ai pas vraiment vu de changement j'avais une belle peau mais voilà sans plus on va passer maintenant sur le rétinol c'est pour les personnes qui ont une peau grasse une peau avec des taches d'hyperpigmentation ou bien des problèmes de boutons c'est vraiment un produit nickel si ta peau le tolère pardon c'est qu'il n'y a pas tout qui tolère ça et les gens qui vont moins le tolérer c'est les gens avec une peau sensible et c'est pour ça que quand je vais te parler de ma paulose posologie pardon comment je l'ai utilisé parce que j'ai quand même noté ce que j'ai fait tu vas voir que à chaque fois je vais dire ce que moi j'ai fait est ce que toi tu devrais faire si tu as une peau sensible moi j'ai une peau qui n'est pas vraiment sensible pour ceux qui savent j'ai une peau mixte genre je suis relativement une peau sèche sur les côtés mais dans la zone t c'est relativement gras on va dire donc comment j'ai utilisé alors j'ai commencé d'abord avec le 0,5 donc j'ai fait un jour sur deux mais honnêtement moi c'est parce que j'ai pas une peau sensible si tu as une peau sensible le 0,5 il faut que tu ne commence franchement une fois par semaine ou deux fois par semaine maximum tu vois le délire au bout de deux semaines si tu vois que tu n'as pas ta peau elle fait pas mal d'après la peau plus sensible ok là à partir la troisième semaine tu peux commencer à faire deux fois par semaine si tu étais à une fois par semaine et sinon trois fois par semaine si tu étais tout simplement à deux fois par semaine donc moi ce que j'ai fait c'est un jour sur deux tout simplement je me suis fait un jour sur deux je l'utilisais et j'ai fait ça pendant un mois j'ai vu que ma peau franchement j'ai pas senti qu'elle était plus sensible ou quoi et du coup après je suis passé sur un 1% mais avant d'être passé sur un pour cent j'ai quand même te parler des points négatifs que j'ai aperçu d'un coup c'est que j'ai commencé à voir des boutons ici parce qu'il faut savoir une chose c'est que le retinol ça active le renouvellement cellulaire donc si tu as une peau à tendance acné ça va faire ressortir tout là où tu devais avoir un bouton ou deux tu en avoir trois quatre cinq tu vois mais ça c'est une période tu vois ça va passer et moi ça m'a fait sortir quelques boutons tu vois et comme je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de boutons on a fait juste sortir quelques boutons sur ce niveau du front donc tu vois le retinol c'est ça les effets c'est ça peut te faire ressortir tous les mauvais côtés et après quand ça s'atténue c'est là où tu vois vraiment les bienfaits parce que comme je te le disais le retinol ça peut sensibiliser ta peau ça la sèche un peu donc voilà après ça dépend des gens il y en a d'autres qui vont avoir plus cet effet que d'autres et c'est souvent les personnes qui ont une peau sensible donc voilà donc j'ai commencé avec le 0,5 et je suis passé ensuite au bout d'un mois sur le 1% quand je suis passé sur le 1% là je suis passé aussi un jour sur deux donc j'ai fait un jour sur deux pendant deux semaines et au bout des deux semaines j'ai fait tous les jours mais pas vraiment tous les jours parce que le week-end je le faisais pas pendant deux jours et après on va dire cinq fois par semaine grosso modo c'est ce que je faisais et là je peux dire que j'ai vu des bons effets c'est quoi en fait l'effet que j'ai vu parce que ça c'est un produit qui est fait pour combler les rides tu vois mais pas les rides profondes parce comme je te le disais je vais comme le répéter c'est ça comble les rides pas les rides profondes ça enlève les tâches d'hyperpigmentation bon tout est relatif c'est pas genre tu as une grosse tâche de malade ça va l'enlever tu vois ce que je veux dire faut relativiser comme le délire ça rend une peau plus lisse plus nette plus brillante c'est vraiment ça je vais pas dire ça te rajeunit mais ça embellit de ta peau si ta peau réagit bien donc moi ce que j'ai vu au bout de franchement c'est au bout de deux mois parce que le premier mois que 0,5 et le deuxième mois à 0 à 1% et ensuite là j'ai vu vraiment des bons effets et en fait ce que j'ai vu c'est que c'est moi je fais une routine basique où je me mets de la crème je fais des gommages où je fais des masques et je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos quand j'ai fini mon gommage ou le masque ma peau elle est lisse elle est comme toi elle est purifiée elle est vraiment nickel et là avec le rétinol parce que faut savoir que j'utilise plus de gommage parce que tu ne peux pas utiliser de gommage avec ce genre de produit parce que comme ça sensibilise la peau si tu fous des produits genre un peeling chimique ou un gommage voilà avec des granulés franchement tu vas le sentir passer donc ce que je disais voilà je n'utilise plus de gommage donc normalement je ne devais plus avoir cet effet là et là honnêtement je vois ma peau je peux pas vous montrer là mais je vois ma peau elle est lisse tu vois vraiment j'allais aller j'ai envie de dire elle est étirée toi comme si quelqu'un avait fait un lifting mais pas ça c'est un peu abusé de dire ça mais je vois l'aspect de ma peau il ya plus de d'imperfections j'ai des points noirs j'en ai pas ça c'est c'est fini depuis une belle lurette mais en tout cas les ports j'ai les ports encore moins dilatés déjà avec ma routine basique ils étaient vraiment c'était vraiment arrangé mais là avec le retinol je vois que au niveau du nez là où j'avais voilà on va dire des ports relativement dilaté limite la peau du niveau du nez elle est limite comme au niveau des joues etc c'est vraiment nickel et c'est ça que j'ai vu c'est c'est pas un truc que tout de suite à fait waouh mais tu te regardes utilité mais on dirait je viens de faire un gommage ou tu vois alors que non ta peau elle est nickel et c'est ça que j'ai vu avec le retinol donc franchement en tout cas pour moi avec mon type de peau qui n'est pas une peau sensible une peau mixte produit des nickel honnêtement moi je le conseille après je le conseille aux personnes qui sont je veux dire avancé dans le grooming mais non c'est les personnes qui prenaient déjà soin de leur visage tu vois si tu es quelqu'un qui débute dans le grooming ou avant tu n'utilisais même pas de on va dire nettoyant visage de crème pour le visage etc tu étais en mode comme moi à l'époque où je mettais pardon une crème pour le corps je me foutais dans le visage là non je te le conseille pas je vais te conseiller plutôt de commencer tout simplement une routine basique et là tu verras déjà une amélioration de ta peau et ensuite tu peux passer à autre chose c'est comme franchement c'est comme la muscu à nouveau quand tu débutes la muscu tu vas pas directement à la salle pousser des poids super lourd et tu y vas tous les jours non c'est la meilleure façon de cramer de flinguer donc c'est pareil avec le retinol tu vas pas tout de suite mais tous les jours tu vas pas tout de suite mettre le 1% tu vois ce que je veux dire c'est un produit fait aller graduellement tout simplement donc comme tu as pu le comprendre dans cette vidéo j'ai un très bon feeling avec ce produit et en plus les mecs ça me réduit ma routine du soir parce que comme tu le sais moi le matin je me lave le visage mais un contour des yeux sérum et crème et le soir ce que je faisais c'est la venez je me lave le visage je mettais les sérums la crème tu vois ça me faisait déjà trois produits alors que maintenant je me lave le visage et j'utilise juste le retinol je mets même pas de crème crème hydratante ensuite parce qu'en fait c'est un produit qui est dans du squalane le squalane c'est un produit assez à que tu vois et franchement ça m'hydrate de fou j'ai même pas besoin de mettre de crème ensuite donc la routine du soir elle est nickel c'est juste ça je mets ça je mets en plus quoi trois gouttes trois gouttes seulement mais sinon faut le conserver au frigo donc voilà les mecs mon retour sur le retinol bons effets comme tu peux le voir juste le premier mois où j'ai quelques boutons qui sont sortis comme je te l'ai dit c'est ce qui peut arriver au début mais ça va s'estomper par la suite ça passe ça va se réguler quoi tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura inspiré pour prendre soin de vous comme je vous le dis toujours les mecs le visage c'est la première chose qu'on voit de vous donc prenez en soin allez peace les amis